Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Salut Ben ! Salut tout le monde ! Comment va alors ? Comment va, écoute ? Comment va après cette première journée, enfin non pas journée, mais ces premiers matchs du Paris-Saint-Germain dans cette phase allée 8ème de finale de Ligue des Champions ? Petite pensée à tous les supporters parisiens. Voilà, j'allais dire n'étant pas forcément supporter de PSG, mais supporter de toutes les équipes françaises en Coupe d'Europe. Écoute, on va dire, c'est quoi le mot ? Frustré un peu ? Ouais. Frustré. Un peu de la frustration. Et de l'incompréhension. Et de la stupeur. Pas loin. Après, je n'ai pas mes diplômes d'entraîneur, mais forcément il y a des choses à dire. On en parlera, ce sera pour la fin d'émission. Alors au programme de cette émission, on va revenir sur le BBH, le Brest-Bretagne Handball, qui va affronter l'ogre, on peut dire ça, le gros favori de la compétition en Ligue des Champions. Ce sera Gyor, donc, le club hongrois. On détaille un petit peu cette prochaine journée de Ligue des Champions qui a lieu vendredi, si je ne me trompe pas. On ira aussi faire un tour sur le 6 nations, aussi obligé. Ça y est, après la petite semaine de pause. Et avec un Galles-France. Qu'on attend. C'est ça. C'est la demi-finale de ce tournoi. Ben, ça veut dire que tu estimes qu'on va aller gagner en Ecosse et que la finale, ça sera lié à l'an. Un petit peu. J'anticipe un peu ? Oui, puisque mine de rien, il faut aller gagner en Ecosse. Ok, très bien. Qui ont bien résisté, quand même, lors de leur dernier match. Petite précision, le toit de Cardiff sera fermé. Donc, on s'en fout des intempéries. Très bien. On continuera cette émission, ensuite, à évoquer les autres championnats de rugby. Il y aura un petit peu de trucs en top 14, en pro des deux, éventuellement. Et puis, en Première Ligue. Et puis, voilà, comme d'hab, on fait le petit tour des... Hein ? Première Chipe. Première Chipe, faut dire. Oui, Première Ligue, c'est le foot. Oui, je sais. C'est énorme et c'est, voilà, Première Chipe. Précision. Il ne faut pas passer pour un blaireau, c'est bien pour commencer. Et puis, après, on va venir au foot, à un moment donné, avec la Ligue 1. On fera le petit tour des matchs de cette prochaine journée, avec un Nice-Brest. Voilà, vous le savez, on attend. Oui, oui, oui. Et puis, comment... C'est toujours intéressant, comme je vous ai dit, c'est qu'il ne suffit plus l'année dernière. Comment les équipes qui ont joué en Ligue des Champions réagissent le match d'après ? On a vu, PSG, comment ils ont réagi le match d'avant. C'était une purge. Donc, on va bien surveiller Lyon. Comment tu réagis le match de... Voilà. On pourra surveiller Lyon, du coup, avant son match contre la Juve. Oui, oui, oui. Mais tout à fait, tout à fait. Sachant que, t'as vu ce qui s'est passé à Amiens, c'est fou quand même. Mais là, bon, ça va peut-être être différent parce que Tuchel va devoir quand même faire jouer quelques joueurs, dont Neymar. Donc, si, pas un peu, mais il ne jouerait pas un peu sa peau, là, sur les trois semaines, là ? Bien sûr. Les Qataris ne pourraient pas péter un câble et puis se dire, non, là, on le sort avant le match retour. Je ne sais pas s'il y a un pari qui existe. Est-ce que Tuchel, Turel... Tu dis Turel ou Tuchel ? Moi, je dis Turel. Turel sera viré avant la fin de saison. Mais tout dépend de la cote, si ça existe, s'ils perdent contre Dortmund. En gros, c'est simple. Si j'étais coteur, et que je proposais un pari, et que j'avais, entre guillemets, les coronés de proposer un pari, est-ce que Turel sera toujours entraînant du PSG à la fin de saison, c'est-à-dire au mois de juin ? Comment tu coterais ça, toi ? Voir un petit peu d'un non coteur. Comment tu ferais ça ? Là, maintenant, en ce moment, ce sera moitié-moitié. 50-50 ? Oui. En fait, comment je ferais ? Déjà, j'irais voir les cotes du PSG contre Dortmund. PSG a un 65 pour gagner. En gros, tu dis qu'il faut qu'ils gagnent le match pour passer. Oui. Même si à 3-2, ils ne passent pas. Oui. D'accord ? Mais bon, en gros, tu dis. Donc en gros, la cote pour... Est-ce que Turel sera toujours entraîneur du PSG à la fin de saison ? Tu vois, là, c'est un 65. Donc, je ne la mettrais pas à 2. Mais je la mettrais entre 1,70 et 2. Je pense que je la taperais à... Allez, je la taperais à combien ? Parce que forcément, pour moi, c'est un rapport, en fait. C'est un rapport, donc pour que ce soit un petit peu... Pour que les gens viennent peut-être un peu de la prendre, tu mettrais du 1,80... 1,80 ? 1,85 ? Quelque chose comme ça. Mais même, je pourrais quasiment la coller à la même cote que le PSG, là. Mais je ne le fais pas parce qu'il ne suffit pas que le PSG gagne pour qu'il passe. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent gagner et ne pas passer. Donc c'est pour ça que je la mettrais un petit peu plus haute. Tiago Mota, il est toujours à l'affût ? Qui ça ? Tiago Mota, à un moment donné, il n'avait pas dit qu'il avait des fûts sur le banc de PSG ? Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que Leonardo a très envie d'entraîner. Why not ? Why not ? Et ce serait peut-être pas mal. Non, mais c'est vrai. Carrément. Ce serait peut-être pas mal. On a anticipé la fin d'émission. Allez, vas-y, parce qu'on a fait plus que d'un teasing. Oui, on est carrément entrainement. Bon, allez, on y va sur ce Brest-Bretagne handball qui va accueillir Gior. Un petit peu, c'est un petit avant-goût de Final Force. Oui, mais j'ai un petit arrière-goût un peu mauvais là. Parce que c'est chaud du côté de Brest. Il n'y a pas un truc qui se passe. Ce qui m'énerve, c'est que c'est des blessures. Niakite qui revenait très très bien. Très grande, en défense, ça se faisait bien, le marqué des buts. C'était vraiment un super élément physiquement et tout. Bon, out, ok, pour la fin de saison. Marta Manguet, qui d'ailleurs va à Bourg-de-Péage, pour ceux qui n'avaient pas l'info, c'est sorti hier soir, va aller la saison prochaine à Bourg-de-Péage. Ok. Elle a 36 ans, la dame, parce que c'est forcément une dame quand tu vois le nombre de sélections, de titres qu'elle a avec l'équipe d'Espagne. Voilà, je suis content pour elle. Bourg-de-Péage, c'est quand même une équipe qui est en train de se structurer, qui est en train de faire des choses. Je ne sais pas si elle va finir sa carrière là-bas, je pense que oui, parce que 36, elle a peut-être encore une ou deux années devant elle. Mais content qu'elle ait trouvé ça. Mais elle s'est blessée au doigt aussi, elle s'est fait opérer. Donc là, elle ne joue pas. Et il y a Amandine Tissier aussi ? Oui, mais je pense qu'elle, elle va... D'accord. Elle n'a pas joué là en Coupe de France, mais je pense qu'elle sera là, parce que si elle n'est pas là, encore une rotation en moins. Autant au championnat de France, tu peux faire rentrer des jeunes pousses, autant là contre Gyor. Tu ne peux pas. Non, mais là, franchement, j'attendais la Côte de Gyor. Bon, elle est sortie à un 30. Je trouve que c'est bas, et en même temps... Mais là, c'est chiant, parce que quand c'est ton club de cœur, je vais aller voir le match. Donc, pareil, sur l'équipe adverse, quand tu vas voir le match, c'est absolument le scénario que je déteste. Je ne sais pas, vous, auditeurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Mais je déteste ça. C'est-à-dire, pareil, quand je vais voir Brest au foot, je déteste jouer sur l'équipe adverse. Même si tu dois laisser ton cœur de côté. Et quitte à faire ça, je ne joue pas. Je préfère aller voir le match, me dire, il y aura peut-être une surprise que de mettre un billet. Et dès là, enfin, voilà. Donc, un 30 Gyor, pour moi, il n'y a pas de value. Mais voilà, Brest autour de 4. Mais on est vraiment impacté quand même par les blessures. Alors, Darleux est revenu. Oui, alors, moi, je trouve, par rapport, si tu veux, au match allé. Où Brest avait fait un match nul, avec un petit arbitrage maison. Moi, quand j'ai vu les côtes, j'ai fait, waouh, c'est carrément déséquilibré. Et en plus, Brest joue à domicile. Tu penses que là, toutes les blessures vont clairement... Tu me mets Niakite et Mange, à 4, j'y vais tous les jours. Là, tu me les as enlevées, c'est de là. Sachant Mange, c'est une perforatrice. Elle a des coups un peu techniques, des choses comme ça. Et vu son physique, elle peut vraiment amener du physique, perforer les défenses. Et Niakite, c'était pareil. Aujourd'hui, il nous manque ces deux-là. Je pense qu'on va être léger au niveau impact. Et j'ai... Voilà, pour moi, j'espère me tromper. Pour moi, on va perdre le match. Alors, je dis ça, il y en a plein qui s'en foutent du BBH, donc ils vont peut-être jouer sur Gyor. Et vous aurez peut-être raison. Mais pas à 1,30, quoi. Ou alors, si tu prends l'1,30, tu la mets avec une autre cote à 1,30, 1,69. On en parlera de quelques autres matchs qui semblent intéressants. Voilà, mais là-dessus, pour moi, les cotes sont pas mal. Elles sont bien ajustées. Ok. Donc, il faudrait voir le handicap de Brest quand il va sortir. Mais vu que c'est du 4, ça va pas être énorme. Ça va être du plus 3,5, un truc comme ça. Je trouve que même, c'est pas top. Donc, moi, je vais aller voir le match. Pour ceux qui ne sont pas engagés, effectivement, sur ce match, ce serait plutôt Gyor. On pourrait combiner ça, par exemple, avec Bucarest contre le Fenerbahos. Par exemple. Voilà, parce que... Alors, Nehagu a re-signé, là. Bucarest, c'est bon, j'ai vu ça. Donc, ça va peut-être aussi la libérer. Et Bucarest revient bien en forme. Je les vois bien s'imposer contre le Fenerbahos. Tout à fait, t'as raison. Il y a un gros match Rostov-Mess. Alors, c'est toujours pareil. Si Vikarieva, elle est là, il y a du 1,30 Rostov. J'aime bien. J'aime bien. Même si Metz... Ben voilà. Il y a Smith qui revient. De blessure. Donc, ça va faire une rotation supplémentaire. Et ça peut jouer dans la balance. Je vous rappelle qu'au match allait, Metz avait gagné 3 buts. Mais Vikarieva n'avait pas joué. Donc là, elle va jouer. C'est comme une nana, la meilleure handballeuse du monde. Donc, elle te change la donne. J'aime bien. J'aime bien Rostov autour de 1,30. J'aime bien Bucarest autour de 1,25. J'aime bien Hechberg. Qui, pour moi, mine de rien, c'est costaud. C'est solide. Contre Christensen. Bon, ça va être un peu de même style de jeu. Mais Hechberg est déjà gagné là-bas, Christensen. Voilà. Et quand je regarde tout ça, ce qui me fait peur, quand je me projette, c'est qu'on pourrait très bien se taper un Brest-Mess en quart de finale. Avec tout ce que je vois là, comment c'est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on s'oriente bien vers un truc comme ça. Ce qui serait top, parce qu'on aurait une équipe au final fort. Une équipe française, ouais. Voilà, donc ce serait cool. Par contre, entre compatriotes, on va se tirer dans les pattes. Donc, on verra bien. Mais vu les matchs qui restent, voilà, j'ai un petit peu peur de tout ça. Donc, voilà un petit peu pour le tour des différents matchs. il y a Valséa à Ljubljana qui peut être aussi intéressant, parce que Ljubljana, ce n'est pas très très fort. Et Budunosk à Savéhoff. On a vu ce que ça a donné. Il y a beaucoup de jeunes. Voilà. Je ne vois pas de grosses grosses surprises pour cette journée de championnat de Ligue des Champions, pardon. Ok. Il y a quand même deux, trois trucs safe. Il y a deux, trois trucs à prendre, ouais. Ok. On continue. On enchaîne avec le rugby, avec la prochaine journée des 6 nations. On va commencer direct avec le Galles France. Je ne sais pas ce que tu en penses. Allons-y. On y va. Alors, là, pareil. Compte tenu des derniers résultats de l'équipe de France qui ne sont pas du tout décevants, je suis extrêmement surpris de voir la côte du Pays de Galles à 1,50. Comment tu peux me l'expliquer, ça ? Alors, qu'elle est trop basse ou trop haute pour toi ? Elle est trop basse. Ok. Alors, je vais essayer de te... Alors, ok. Tu as deux victoires de la France. Alors, maintenant, je vais te faire trois, quatre phrases, là. Et après, tu vas me dire est-ce que je t'ai changé d'avis. Si tu regardes la deuxième mi-temps de France-Angleterre où on se fait totalement bouffer, et si tu regardes l'Italie où, mine de rien, on a galéré, est-ce que la cote de 1,50 est basse ou bas ? Tu ne m'as pas convaincu, là. Non, mais parce que quand tu... C'est quoi tes arguments pour l'1,50 ? Vas-y, je t'écoute. Non, parce que je voyais... Le prendre à France. Je voyais quand même par rapport à tout ce qu'on a dit sur les dernières émissions... Comme quoi ? Moi, je viens de te donner mes arguments pour te dire attention, méfiance, la France, qu'on ne se voit pas plus beau qu'on est. Mais vas-y, à toi, j'attends tes arguments. Non, mais là, du coup, moi, je suis un peu en mode quand même supporter de base. Je garde mon rôle. Je voyais bien la France favorite, maintenant, de ces six nations après avoir battu l'Angleterre. Mais la question, c'est pourquoi ? Convainc-moi, pourquoi ? Il faut me convaincre, en fait. Ça va être dur de te convaincre, Ben. Voilà. Moi, je pense que j'ai plus d'arguments pour aller dans mon sens. Je serais d'accord avec toi si je n'ai pas vu la deuxième mi-temps d'Angleterre, si je n'ai vu que la première mi-temps et si je n'ai vu que certains passages de France-Italie et pas l'ensemble du match. Mais à un moment donné, il faut bien regarder tout ça. Il faut mettre les blessés dans la balance. On en a quand même, mine de rien. Et puis, tu vas jouer à Galles, tu vas jouer à Cardiff. Pour y être allé, je peux te dire que l'ambiance... Surtout, il y en a plein des Français qui n'ont jamais joué à là-bas. C'est assez intimidant. C'était quoi la cote pour le quart de finale de la Coupe du Monde ? Je pense que les Galois étaient quand même légèrement favoris. Je ne pourrais pas te dire, mais légèrement favoris, mais pas à cette cote-là. Je ne pense pas. Non, parce que de toute façon, c'était sur terrain neutre. Donc, ça recalibait les forces. Après, moi, j'ai une interrogation. Dan Bigard ou pas Dan Bigard, en fait, vu qu'il a encore un protocole. Il y a eu des protocoles commotions et tout ça. Bon, honnêtement, je pense que... Donc là, un 50, c'est avec Dan Bigard ? Je pense que c'est de l'intox. Ouais. Je pense que c'est de l'intox et je pense qu'il va jouer. J'ai vraiment du mal à avoir une lecture de ce match. Franchement, c'est pas évident. Pour moi, Alf Penny, c'est plus l'Alf Penny qu'il y avait avant. Je le trouve moins bon. Alors, il reste toujours des joueurs impactants comme Georges Norse et tout ça. mais j'ai du mal et puis je ne nous vois pas aussi beaux que ce qu'on peut dire. Même si on a une belle génération, c'est jamais facile d'aller gagner au Pays de Galles qui sont les tout-dents du titre, il faut vous le rappeler. Donc... Et demi-finalistes. Et demi-finalistes. Donc, il y en a plein, enfin, je le connais, qui jouent sur le Pays de Galles et tout, mais il n'y a rien qui me convainc, en fait, de jouer ça. Donc, ce match-là... La question, c'est est-ce qu'il y a un bel handicap alternatif pour la France à plus 14, par exemple. La cote ne serait pas monstrueuse, mais elle met dans un combiné. Ce serait intéressant. Est-ce que si on est derrière, on n'exploserait pas à un moment donné ? En vol, comme ça peut nous arriver. Voilà, j'ai... Après ce match-là, j'aurai plus de certitude contre l'Ecosse. On verra bien. Sachant que contre l'Ecosse, aujourd'hui, les cotes sont sorties. On est à 1,60 pour gagner le match en Ecosse. Donc, donc, voilà. Écoute, ce match-là, c'est pas... Voilà, j'irai plus sur l'Angleterre-Irlande où j'ai plus de certitude avec les Anglais. Même si ça n'a pas été génial tout ce qu'ils ont fait pour l'instant, mais ils ont été gagner un match compliqué en Ecosse avec le temps. Là, le premier match chez eux, ils vont se la coller. L'Irlande remet la même team contre le Pays de Galles. Mais il y a des Irlandes, pour moi, même si j'adore le pays et même si j'adore la mentalité qu'ils ont, ça reste assez stéréotypé. Ça reste une grosse première ligne. Je trouve assez lent, même si, heureusement que Sexton est là, il peut accélérer un peu le jeu. Voilà, mais pour moi, en face, il y a plus de certitude. Il y a Thulagy qui revient. Un gros briseur de lignes. Son compère, Vinipola, n'est pas là parce qu'il a le bras pété, mais voilà, lui, il revient. Ça va être un bon impact player en plus. Donc voilà, j'ai plus de certitude sur l'Angleterre. Et forcément, j'aime bien l'Ecosse en Italie aussi. Oui, parce qu'à un 30, ça se prend tous les jours. Tu le prends tous les jours sans trop réfléchir ? Non, déjà, tu réfléchis tout le temps quand tu vas à Paris. Tu essaies de poser le pour et le contre. Pour moi, l'Italie, le visage contre les pays de Gaël, vous l'oubliez, c'est plus le visage qu'on a vu contre la France. Donc pour moi, l'Italie, à la maison, premier match, va forcément se dépouiller. mais je vois quand même l'Ecosse supérieure. L'Ecosse ont pris quand même deux points de bonus défensif dans le dernier match. Il faut rappeler, en Irlande et contre les Anglais. Enfin, c'est pas rien quand même de prendre deux points de bonus défensif. L'Italie n'y arrivera pas, jamais. Donc voilà, l'Ecosse est intéressante même si, voilà, il manque Finn Russell. Finn Russell, j'y allais tous les jours à un 30 là, qui est un peu leur magicien, vu qu'il a un peu trop bu et puis, je ne sais pas quoi, il y a eu un truc un peu bizarre là que l'entraîneur lui a reproché. Bref, il n'est pas là. Mine de rien, ça a assez impactant, je trouve. Et honnêtement, avec Finn Russell, j'aurais bien voulu qu'on refasse des matchs contre l'Irlande et contre l'Angleterre. Ça aurait pu être différent. Stuart Hogg, il ne refera pas les conneries qu'il a refaites sur les deux derniers matchs. Je pense qu'à un moment donné, il va se reprendre aussi. Donc voilà, j'aime bien l'Ecosse en Italie, forcément à 1,30. Même si en début de tournoi, j'avais mis un petit billet sur l'Ecosse derrière la poule. Donc tu vois, là de toute façon, j'ai l'Ecosse derrière la poule. Donc même s'ils perdent, c'est toujours ça. Mais ouais, un petit combi Ecosse-Angleterre où là, je pense que tu arrives à une cote autour de 1,85. Il est vraiment sympa et pour regarder les matchs, pour passer un bon moment, regarder les matchs le week-end à la télé. Enfin, un bon moment. Si l'Ecosse et l'Angleterre dominent, bien entendu. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et le Pays de Galles-France, honnêtement, j'ai encore besoin de voir, même si, honnêtement, si Dan Migar est là, j'irai sur... Si Dan Migar est confirmé, j'irai plutôt sur le Pays de Galles avec Adams aussi qui est là, le refoufolé. Donc ouais, malheureux. Putain, c'est toujours dur de parier contre ton équipe de casse. Voilà, c'est toujours pareil. Mais bon, c'est... Voilà, dites-moi les commentaires que vous avez sur l'équipe de France parce que j'imagine il y a peut-être des rugbymans chez ceux qui nous écoutent. Donnez-moi un peu votre analyse parce qu'à un moment il faut rester quand même conscient des faiblesses et de l'équipe de France aussi. Enfin voilà, on n'est pas champion du monde comme ça du jour au lendemain. On a du travail, on a des choses qui sont en train de se faire, c'est génial. Mais bon, là c'est quand même le troisième match qu'ils vont vivre ensemble avec, je le répète, pas mal de blessés. Avec un gros déplacement au Millennium. C'est pas rien. Et Penaud par contre reviendrait pour aller jouer en Écosse. Apparemment, de ce que j'ai entendu son mêlé serait... Il aurait récupéré. Ok. Donc voilà pour le match international. Et ouais, on passe au top 14. Si t'as des trucs en top 14. Bah alors top 14 c'est pareil. Comme vous avez compris, il y a des joueurs qui impactent certaines équipes parce qu'ils sont pas là. quand tu dis ça, moi je pense direct à Toulouse. Oui, 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 mais ils sont pas tout seuls. Racing Métro aussi. Alors ce qui est marrant cette année, c'est que Clermont, pas trop en fait. Ils sont pas trop impactés. Il y a un gros choc Clermont-Bordeaux. Alors l'UBB aujourd'hui est en tête du championnat. Ils viennent de battre le loup la semaine dernière. Ça s'est plutôt fait dans les 20 dernières minutes. Voilà. Ça s'est joué dans les 20 dernières minutes. Vite fait, qu'est-ce que... Bon, j'aime bien Brive contre Agin parce que j'estime que Brive est meilleur qu'Agin mais j'attends la compo d'équipe mais voilà, pour moi, alors qu'Agin me l'a déjà fait à l'envers cette année contre Bayonne où il marque un essai à la dernière seconde pour passer devant Bayonne. Bref, mais ça arrivera pas à se servir là tous les matchs. J'aime bien du Castres contre Pau malgré que ce qui m'embête c'est qu'on a encore appelé un joueur de Castres en équipe de France donc ça, ça m'embête. Après l'équipe de France des fois il relâche aussi des joueurs donc il faut voir ce qu'il va en être. La Rochelle-Toulon je touche pas même si je donnerai un avantage à La Rochelle mais je touche pas parce que Toulon est capable d'aller gagner là-bas. Il y a un Bayern Stade français où c'est quasiment 50-50 et mine de rien ben je... là je serai j'irai sur Bayonne même si c'est une mini-confiance. Brief j'aime bien Castres j'aime bien clairement mine de rien j'aime bien contre l'UBB même si l'UBB c'est quand même enfin voilà même quand ils ont un blessé ils arrivent à mettre un joueur remplaçant qui garde le niveau de l'équipe mais clairement là bon ils ont plus le droit à l'erreur ce qui n'est pas un argument d'accord ça c'est un argument de parieur de base il faut qu'ils gagnent ça veut rien dire mais voilà l'équipe est quand même costaud voilà ils ont récupéré aussi quelques joueurs qui reviennent en forme je vois clairement s'imposer je les vois pas perdre chez eux Lyon Racing j'y touche pas Lyon Racing j'y touche pas même si Lyon doit l'emporter mais Racing il y a quand même encore du lourd en face et Toulouse-Montpellier j'aime Toulouse mais la cote là maintenant autour de 1-20 c'est un peu bas mais j'aime Toulouse avec Colby Colby c'est le joueur couteau suisse il a quand même tapé les pénalités dernier match où il perd au Racing sur la 82ème ça fait plein de cotes à faire des super combinés tout ce que tu nous files depuis ce début d'émission c'est surtout que tu mets tout ça sur un papier je vous ai dit mes analyses vous mettez tout ça sur un papier et suivant eux ce que vous pensez parce que comme je dis il faut toujours avoir quand même un avis sur ce que vous jouez vu qu'il y a beaucoup de cotes quand même autour de 1-30 vous en mettez deux dans un combiné les deux que vous préférez les deux que vous pensez les plus safe ça fait du 1-70 donc un combiné 1-70 c'est sympa parce que des 1-30 vous pourriez les jouer ensemble mais c'est un peu bas donc voilà ce que je pense pour le top 14 je passe vite fait en Gallagher première chip parce que c'est ça le terme Gallagher rien à voir toi qui es dans la musique avec le chanteur de Oasis rien à voir ceux qui ne connaissent pas Oasis c'est parce qu'on n'est pas de la même génération plutôt pro-Noël si tu ouvres le débat parce qu'il y en a c'est Manchester City et Manchester United ah les deux ils sont United les deux sont City c'est City c'est quel groupe qui est United déjà ? je me souviens il y avait un groupe de rock qui était je ne sais plus parce que je m'étais fait la réflexion tu penses Oasis c'est Direct City Oasis c'est City ok on a un Wasp Sarazens qui m'ont déçu enfin ils ont gagné contre Sale moi je voulais vraiment Sale faire quelque chose et d'ailleurs la value était là parce que vous aviez du 2,1 et le jour du match c'était 1,60 donc Sale était bien là par contre ils ont été incapables de jouer contre le vent ils n'ont rien compris ils ont tapé des chandelles qui leur ont revenu sur la gueule j'ai pas compris le match alors qu'il fallait jouer à la main bon bref c'était une grosse grosse erreur tactique on va dire je pense mais bon les Sarazens à la maison ça va prendre des wins je ne suis pas sûr qu'ils soient autant motivés à l'extérieur donc vous avez un Wasp à 2,45 même si les Wasp sont aussi impactés avoir la compo d'équipe mais Wasp à 2,45 pas en énorme confiance mais ça peut le faire ça et les Sester Salin 10 j'y touche pas c'est trop bas Basarq le Queens j'y touche pas j'irai sur le Bristol qui m'ont bien plu la semaine dernière je vous en avais parlé ils ont été gagnés à Northampton et là je revois encore plus facilement faire le coup contre Worcester cote 1,15 bon mais ça ça se prend même avec un petit handicap moins 3 là en englobant une pénalité qui vous ferait remonter la cote autour de 1,20 je pense c'est à prendre à mettre dans un combi et les Exeter Chiefs et les Sioux là d'Exeter contre Northampton Northampton qui sont quand même impactés aussi par les compétitions internationales je vois Exeter faire le taf parce qu'Exeter mine de rien voilà ça win ça win ça win ils perdent très très rarement ils ont quand même des joueurs qui peuvent remplacer les titulaires sans problème et voilà je crois que là je vois encore du 1,22 chez Unibet j'aime bien aussi donc ça peut être Bristol Shoguns et l'Exeter Chiefs j'aime c'est pas mal du tout voilà dans la première chip anglaise et si je pars chez nos amis irlandais Guinness bon déjà quand t'as un sponsor Guinness ça veut tout dire les matchs on s'intéressant je crois que tout est sponsorisé par Guinness je crois que le championnat d'Irlande de foot je crois que c'est EA Sports qui a collé et je crois qu'en foot Gaëlique ah oui foot Gaëlique aussi il faudrait qu'on s'y intéresse c'est à voir ça pourrait être cool ça je vais essayer de voir s'il n'y a pas des invités spécialistes je peux avoir un spécialiste qui a vécu qui a vécu près du stade justement il y a le foot Gaëlique à Dublin il faut que je lui demande on peut pas parier en Arjel j'imagine non ça n'existe pas alors Leinster comme je vous avais dit la semaine dernière c'était l'équipe B ils ont écrasé les Cheetahs et là Leinster part au Spraise qui est aussi handicapé par les et je vois du 1-15 chez Bwin bah écoute j'ai du mal à voir le Leinster aller perdre au Spraise donc j'aime bien et les autres les autres il y a du Cardiff enfin 28 contre Trevis mais Cardiff sont pris je crois 28-0 l'autre jour contre c'était qui Bursester je sais plus bon bref donc j'y touche pas voilà un petit peu mon et j'aime bien aussi en Super Rugby ça s'est bien pété la gueule moi je l'ai eu 1-55 1-60 les Stormers qui aujourd'hui sont à 1-30 contre les Jaguars la franchise argentine mais la franchise argentine va sûrement faire tourner un peu les Stormers sont en feu donc je voyais les Stormers battre cette équipe là et il y a des petites choses sympas les Crusaders mais pareil il y avait du 1-15 et 110 au-dessus d'un 10 contre les Jaguars ça devrait pas faire un pli donc voilà il y a quand même pas mal de petites choses à faire ne faites pas 15 000 petits combis et tout mais voilà sur une feuille réécoutez l'émission écrivez ce que je vous ai dit prenez prenez enfin voilà je sais pas comment j'ai dit j'ai dit peut-être 10-12 avis là et classez-les dans l'ordre que vous voulez vous et prenez les deux premiers en combi en haut le but du jeu c'est de gagner de l'argent et là franchement sur cette journée là il y a moyen ok merci Ben pour le rugby on continue avec le foot on ouvre le petit dossier Ligue 1 on s'intéresse aux matchs de cette prochaine journée alors comme ça de but en blanc qu'est-ce qui t'intéresse sur cette prochaine journée est-ce qu'il y a des matchs qui vont est-ce que tu vas t'intéresser par exemple au Metz contre Lyon ou au PSG qui reçoit Bordeaux je m'interroge sur le PSG Bordeaux en fait je m'interroge sur le PSG Bordeaux sur quoi tu peux t'interroger et sur l'envie sur l'envie qu'ils vont avoir mais en même temps je me dis t'es obligé de faire jouer Neymar parce qu'il a besoin de temps de jeu donc tu mets un PSG à Neymar il a râlé donc il faut tu mets un PSG avec Neymar bon là la cote elle est à 14 j'y vais pas trop bas la cote mais trop basse voilà mais j'ai du mal à ne pas voir le PSG ne pas gagner ce match là parce que Neymar doit jouer voilà Neymar doit jouer il a besoin de temps de jeu et il est obligé de voilà ils sont obligés de prendre une petite revanche quand même par contre c'est le match d'après attends je regarde à PSG Dijon bon super à PSG Dijon et c'est quoi le match qui sera juste avant le retour parce que le match qui sera juste avant le retour du PSG il y a deux lectures soit tu dis que ça va être contre Amiens et ça va être une purge soit tu dis qu'ils vont jouer à fond pour être prêts physiquement qu'est-ce que tu fais ? moi je sais pas moi je sais pas je n'aimerais pas être à la place de Thomas Toural cette équipe est un peu illisible c'est vrai cette équipe est un petit peu illisible écoute qu'est-ce qui peut me faire de l'oeil sur cette journée de championnat ? est-ce que Rennes Nîmes ? Rennes Nîmes Rennes Rennes 3ème qui reçoit un mal classé c'est qu'il est sur une bonne dynamique ouais mais alors apparemment enfin c'est pas apparemment c'est Nîmes si tu regardes c'est quel dernier match ils ont gagné déjà à domicile mais à chaque fois qu'ils ont gagné les autres en face ont pris un rouge donc là tu te dis si Rennes joue 11 contre 11 Rennes n'ont pas des super résultats en ce moment il est temps qu'ils se réveillent aussi ce qui n'est absolument pas un argument il est temps qu'ils se réveillent il faut qu'ils gagnent comme je vous le répète ça c'est vraiment la discussion des caméras café tes petits cafés le matin entre potes tu dis il faut qu'ils gagnent non on s'en fout il faut qu'ils gagnent je vous ai déjà dit s'il fallait que toutes les équipes qui vont dans la charrette descendent gagnent il n'y a jamais personne qui descend en fait c'est pas possible donc c'est pas sexy le 1,70 tu m'aurais mis un Rennes à 2 je t'aurais pris le drone au bête tu me mets un Rennes à 1,70 j'ai dit putain mais le 1,70 doit être pourri celui-là je le tenterai pas en sec donc déjà j'aime pas le Saint-Etienne mais Saint-Etienne t'as pas Mouma t'as pas Cazerie bon ils ont pas de ballon t'as pas ta côte de 2 là mais si on regarde un match là où il y a une côte qui pourrait se rapprocher du 2 par exemple Nice-Brest tu vois Nice qui a 1,9 2 on est pas bon à l'extérieur alors qu'à la maison on a pas perdu un match j'enlève le PSG donc oui on a pas perdu un match sinon à part le PSG t'as un Lyon à 1m ça autour de 2 mais Lyon c'est pareil c'est déception sur déception quoi c'est j'ai vu la première mi-temps de Lyon-Strasbourg c'était incroyable les 15 premières minutes de Lyon mais c'était un condensé je pense que Christian-Jean-Pierre aurait pu mettre ça dans le foot en folie et en faire au moins 3 ou 4 VHS parce que il y avait des trucs de malade quoi la passe la passe à Lopez qui a deux doigts de se terminer en CSC de l'autre camp et en plus Lopez se blesse tu vois l'année dernière cette cote-là à Lyon tous les je l'apprenais sans réfléchir en dronobet mais cette année alors je sais pas s'il joue le nouveau si il joue le nouveau ça peut changer un peu la donne aussi du côté de Lyon ouais comment il s'appelle c'est pas Riménez Guimarèche il a un nom de club de foot comment il s'appelle oui oui un brésilien qu'ils ont recruté Guimarèche il s'appelle c'est pas un nom de club portugais je m'étais fait la réflexion il a il a un nom d'un club je sais plus c'est Riménez ou Guimarèche je crois que t'es pas loin c'est Guimarèche pour moi je m'étais dit j'ai des amis portugais j'en avais parlé avec eux j'ai dit putain les gars c'est ça avec le portugais ça Guimarèche ouais ouais c'est ça donc s'il joue Lyon-dronobet c'est à Metz quoi même s'il y a à Metz il y a Habib Diallo qu'on connait bien chez nous qui plante des buts mais là il y a quand tu vois pour lire c'est encore ce truc là t'as Angers-Montpellier à Angers à la maison c'est censé être costaud mais Montpellier c'est pas des c'est pas les voilà quoi c'est quand même une bonne team là pareil et franchement quand je vous ai dit la Ligue 1 si vraiment depuis le début de l'année vous êtes en positif sur la Ligue 1 dites-le moi ça m'intéresse et je vous contacterai donc parce que c'est vraiment pas c'est vraiment pas évident je vais juste faire un petit tour en en première ligue j'aime bien toujours regarder Liverpool ils tapent ah ouais j'ai rien dit j'allais regarder qu'est-ce qu'ils allaient prendre après la Ligue des Champions mais bon ça vaut pas le coup et vous avez c'est qui qui a joué c'est Valence qui a joué hier Atalanta Valence Atalanta ça joue 4-1 ça joue Valence Betty Séville Betty Séville c'est pas mauvais qu'est-ce qu'il y a eu hier comme match il y a eu les champions les Tottenham ouais mais Tottenham il n'y a plus d'attaquants de toute façon donc ça j'y touche pas et les Psij les Psij ils vont jouer je vous le dis ça tout de suite à Schalke Schalke et les Psij Schalke à 4 vache ah oui quand même Schalke à 4 écoute est-ce qu'un Schalke c'est qui qui m'en a pas mal je suis con je suis en train de dire quelque chose mais je crois que c'est l'ami qui m'en a parlé un Schalke à 4 bah Schalke ils sont 6ème mine de rien ils restent sur 3 matchs nuls bon bah écoute un Schalke plus 1 ce serait pas beau ça à jouer sachant que les Psij se sont un petit peu se sont un petit peu crevés c'est toujours assez serré ces matchs là entre Schalke et les Psij ouais un petit Schalke plus 1 peut être intéressant je pense à prendre j'ai pas la cote excusez-moi je peux essayer de vous l'adviner le draw no bet de Schalke il est à 2,60 ouais donc le plus 1 la cote va être intéressante le plus 1 la cote va être intéressante donc un petit Schalke plus 1 là en Allemagne voilà les Psij à un moment donné ils vont piquer du nez physiquement ce qui est obligatoire parce que ça a été intense quand même leur match à la 60ème ça va piquer un peu du nez donc Schalke plus 1 je vois pas le Schalke perd de 3-1 ou 2-0 chez eux avec un Leipzig fatigué donc ça j'aime bien très bien bon t'as un petit peu anticipé le prochain volet mais c'est pas grave c'est bien ça fait la transition nickel parce qu'on va revenir sur les prochains matchs de Ligue des Champions qui auront lieu mardi et mercredi prochains et on regarde un petit peu un petit peu ça en détail oui juste pour info Schalke n'a perdu qu'une fois cette année à domicile sur 11 matchs 5 victoires 5 nul donc là franchement mon coup football du week-end c'est Schalke ok à vérifier du coup s'il n'y a pas des absents non plus du côté de Schalke là j'ai été voir vite fait ils ont des blessés mais des blessés qui datent de longue date voilà et Leipzig par contre j'ai pas été voir s'ils ont s'ils ont eu des blessés hier soir donc voilà mais de toute façon ça irait qu'à notre avantage enfin s'il y a des gens qui sont à moi vu que c'était des titulaires ça pourrait qu'être à notre avantage pardon on y va ok et ben on s'intéresse à cette prochaine journée de Ligue des Champions faut pas parler de journée c'est phase allée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions soyons précis les auditeurs sont intelligents ils comprennent ouais mais faut être précis j'aime bien être précis de temps en temps la précision suisse te connaît tu vois j'ai vérifié que tu disais pas de conneries Guy Marèche c'était bien Bruno Guy Marèche voilà et après je sais pas j'ai pas fait portugais LV2 donc je peux pas t'aider sur la prononciation du bon t'as juste l'accent qui change mais sinon c'est ils ont un accent bizarre sur le A c'est comme nous je me permets j'ai plein d'amis bonjour à Daniel d'ailleurs s'ils nous écoutent bon bah pas de portugais allez on y va bah non cette année non mais c'est vrai d'habitude il y a toujours un club mais là non non pas de Benfica pas de Sporting Lisbonne bon ça ça fait longtemps d'ailleurs ça commence à se resserrer en tête du championnat portugais enfin bon bref et pas de UFC Porto où il se passe des trucs chelous dans le championnat portugais tu as vu ça polémique ou des insultes racistes ouais 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 c'est moche bon bah pas de club portugais par contre il y a encore du club allemand il y a du Bayern il y a du Chelsea bien sûr et bah on regarde justement Chelsea-Bayern qu'est-ce que ça franchement vu le dernier match que Chelsea a fait c'était contre Manchester franchement j'y crois au Bayern déjà la qualif ça c'est sûr mais le Bayern le Bayern à Chelsea j'y crois fort c'est marrant un gros favori quand même c'était encore autour de 2 il y a quelques jours mais vu l'appréciation de Chelsea ça a baissé à 2 à un dronomette Bayern j'y allais tous les jours là c'est descendu à un 75 bah oui voilà donc le problème c'est que ça va pas être super intéressant là mais 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 oui oui moi Bayern je vois Bayern passer c'est comme plus costaud il y aura beaucoup de français sur le terrain oui oui c'est vrai et avec pour moi le meilleur le meilleur attaquant enfin le meilleur attaquant avant que le petit blond n'arrive mais Lewandowski enfin voilà ça reste une référence quand même je parle de Haaland je croyais que tu parlais de Kylian Mbappé quand il se taignait les cheveux en blond mais non non Haaland et entre nous entre avoir Haaland dans son équipe l'autre jour et un Mbappé il n'y a pas eu photo et ça coûte pas le même prix je m'arrête là donc ouais Bayern j'aime bien à Chelsea mais toujours pareil en victoire sèche au foot c'est un petit peu compliqué Naples-Barcelone Naples en championnat se refont un peu la cerise pour moi ça reste un cran en dessous de Barcelone Merceau c'est pas sans sas non plus cette année donc c'est peu de le dire de là à faire un draw no bet sur le Barça j'ai du mal à les voir perdre à Naples mais bon Barcelone cette année ils sont capables de tout Lyon-Juve ah ouais voilà Juve en gros c'est simple en gros le Lyon-Juve c'est les mêmes côtes que chez Syba en Ligue des Champions ils te filent des côtes qui t'empêchent enfin tu me dis si je me trompe mais moi quand je vois le Bayern à 1,70 ou la Juve à 1,80 tu y vas tous les jours c'est des côtes tu y vas tous les jours non mais à la base moi je réfléchirais je me dirais maintenant ben draw no bet mais en draw no bet ça devient des côtes dégueulasses tu prends pas non c'est ça c'est ça mais si tu regardes si tu regardes en ouverture de côtes si tu regardes en ouverture de côtes c'est pour ça que j'ai dit c'est un mot que j'aime bien prendre dans les paris sportifs c'est l'anticipation si tu regardes c'est comme quand tu conduis il faut pas regarder le bout de sa bagnole il faut toujours regarder la route devant soi le plus loin possible c'est beau tu devrais faire un instructeur dans une auto-école c'est vrai toujours essayer d'anticiper un petit peu les côtes bon là on va dire que Lyon-Juve de toute façon ça a pas vraiment ça a pas vraiment bougé mais le Bayern par exemple c'est sorti au-dessus de 2 là j'ai une référence pour un site là qui me répartorie autre portal pour ceux qui connaissent où la cote le 14 février 23h29 205 pour le Bayern le 20 février à 3h17 du matin 1,85 t'as vu combien t'as perdu là ? 0,20 20 points 0,20 c'est énorme 0,20 c'est à dire que en ouverture de marché tu pouvais avoir un drone au bête intéressant à 1,30 à 1,35 aujourd'hui ton drone au bête il va difficilement toucher le 1,22 1,23 c'est différent quand même tu vois alors les gens se disent oui on trouve une cote à 1,30 et une cote à 1,22 ça n'a rien à voir 0,08 quand vous avez des cotes comme ça plus les cotes sont basses plus l'écart de probabilité plus la valeur d'un point de cote c'est à dire 0,01 en probabilité est énorme c'est peut-être un peu complexe ce que je dis il faudra réécouter mais voilà par contre si on regarde Lyon contre la Juve c'est des cotes n'ont pas bougé 1,80 entre nos bêtes ça doit faire 1,20 1,25 et des vos bêtes c'est presque intéressant quand tu vois c'est diamétralement opposé en termes de dynamique sur les points com je vais vous le dire je l'ai en face de moi sur les points com donc les français de l'étranger bonjour les gars j'en connais pas mal vous avez encore du 1,33 en Dronobet de la Juve à Lyon pourquoi ? et il y a et il y a et il y a ah non c'est marrant parce que là ce marché là il a été ouvert le 16 décembre le 16 décembre à la fin des poules c'est fou le 16 décembre à la fin des poules le Juventus de Dronobet était 1,50 en Dronobet 1,50 et maintenant il est à 1,33 pour ça que je te dis l'anticipation et toutes les personnes que j'ai la chance parce que c'est toujours sympa d'être passionné de former et tout ça c'est ce que je leur dis c'est un mot pour moi très important 1,50 en Dronobet maintenant 1,33 c'est à dire que si un match de lutte est remboursé ce pari il est quand même extraordinaire c'est pas le mot mais il était génial à prendre ça on verra ça après le match même si je me méfie toujours parce que la Juve cette année me déçoit un peu même s'ils sont toujours 1er mai en Italie ça peut pas être pire que Lyon non mais franchement normalement la Juve ramène au moins un match nul de là-bas c'est pas possible sinon tu vois donc voilà et c'était quoi l'autre match et le Real Manchester on en avait parlé la semaine dernière et petit à petit Real de Madrid est en train de passer favori chez eux c'est en train de descendre l'égalité parfaite mais c'était Manchester qui était favori et là mine de rien ça descend et voilà je comprends toujours pas cette cote farfelue de Real de Madrid alors peut-être que Manchester City va les exploser sur les deux matchs mais j'ai du mal à voir le Real de Madrid justement exploser Real Madrid il y a quelqu'un qui va dire il ne faut pas dire Real de Madrid en commentaire excusez-moi excusez-moi non par contre une décision comme il y a eu une décision on parle de City on est obligé d'en parler de cette décision complètement dingue de les exclure pendant deux ans de toute compétition européenne ce genre de truc clairement pour préparer ton pari tu t'en fous complet ou ça rentre en jeu j'en ai parlé avec des collègues justement par ailleurs t'as deux lectures c'est toujours pareil soit la lecture de se dire les joueurs putain mais merde donc en gros fait chier quoi l'année prochaine je ne resterai plus dans ce club là parce que je vais me barrer forcément je ne vais pas aller jouer en deuxième div je crois non c'est en quatrième div qu'ils vont en troisième division non non c'est juste suspendu des compétitions européennes il n'y a pas de rétrogradation non 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 pourquoi je parle d'une équipe qui va être rétrogradée ça c'est les Saris ah oui pardon les Saris qui vont être rétrogradés c'est même je crois en quatrième division bref non c'est il y a deux lectures est-ce que les joueurs ils vont se dire en gros ce qu'on sait que Guardiola et Sterling ont dit qu'ils resteraient malgré tout pour l'instant ouais enfin si par exemple PSG a besoin d'entraîneur et qu'il vienne le chercher je suis sûr qu'il reste c'est toujours pareil tu ressignes ton contrat en janvier et tu te barres en juin ça existe au foot Guardiola a dit qu'il restait d'accord mais t'as pas entendu les autres joueurs le dire bon voilà déjà t'as deux lectures c'est soit c'est la tête sous l'eau ils en ont plus rien enfin voilà ils s'en fichent soit c'est la cohésion de groupe c'est justement les gars on va aller la chercher cette coupe cette ligue des champions parce que c'est la dernière année en gros qu'on va pouvoir faire avant 2-3 ans c'est ça il y a deux lectures le problème c'est qu'aujourd'hui je sais pas quelle lecture il faut choisir mais de toute façon intrinsèquement quand tu vois cette année comment jouer Manchester City il y a 22 points d'écart avec Liverpool le Real Madrid n'a pas à rougir là si je t'écoute du coup match nul remboursé sur le Real de 50 ça fait tomber sur un truc combien ça a un 5 un truc comme ça non le Drone Nobet t'as un 80 ah ouais ah ouais c'était conne pas donc la double chance elle commence même à devenir intéressante la double chance elle commence même à devenir intéressante parce que je pense que tu peux te taper une double chance à combien là peut-être un 40 un 45 un 40 un 45 ouais un truc comme ça là ça commence à être intéressant comme Paris donc voilà mais voilà je suis allé vérifier Real de Madrid double chance sur betclic.fr je suis sur 2.fr je crois 1,47 bien beau non ? bien je trouve ça sympa ouais je trouve ça sympa donc s'il y avait quelque chose à prendre alors pour les plus téméraires Drone Nobet pour les plus frileux double chance et pour les encore plus frileux alors là par contre on doit être bien bas mais ça doit rester on doit rester autour de 1,20 du plus 1 peut être intéressant sachant que je répète la qualif elle est toujours à 2,50 ouais du Real bon voilà tout ça ça peut ça peut être ça peut être sympa ok très bien ok bah voilà pour la Ligue des Champions on verra tout ça comment cela va avancer cette semaine à ta mardi et mercredi mettez vos mettez vos pronos dites ce que vous voyez vous pour les prochains quarts de finale voilà toujours intéressant de débattre tout à fait on fait un petit point en vrac on revient rapidement sur le All-Star Game allez allez j'ai regardé je me suis couché tard encore mais nouvelle formule qui fait des adeptes qui marche qui m'a bien plu aussi avec le dernier carton le futur de la NBA s'est dessiné ce soir-là tu penses ? qu'on verra peut-être un jour des compétitions une finale en match 7 se terminer sur ce format-là ? non quand même il ne faut pas exagérer mais là ça a ramené un peu du piment Budil à 3 points au buzzer enfin pas au buzzer mais dernier shoot dans le corner qui passe il gagne il gagne donc c'était du suspense à des baillots grosse surprise pour le kick challenge grosse surprise c'est pas un meneur et concours de dunk ouais alors là par contre il y a des choses à redire je comprends très bien que Gordon ait dit bon vous me faites chier ça fait deux fois déjà que vous me la mettez à l'envers il a raison enfin il y a un moment donné et d'ailleurs que foutait Wade dans le jury alors qu'on connait les attaches par rapport à Miami et même il a été surpris comment il s'appelle c'est John John il s'appelle je sais plus oui c'est ça il a été surpris lui-même de gagner voilà il l'a dit donc voilà mais il y a un moment donné il ne faut pas se foutre la gueule du monde et puis d'ailleurs il y avait qui il y avait deux chanteurs une ancienne nana qui jouait en WNBA donc elle il n'y a pas de problème et Wade qui est un joueur de basket mais comment ils font pour juger les deux mecs qui sont chanteurs de rap en fait non mais c'est ça me fait penser une compétition de patinage artistique ce concours de dingue t'as un jury qui colle des notes et puis et puis ils ont monté trop 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 vite ouais c'est ça il y a eu beaucoup de disques qui sont partis mais en même temps le concours était magnifique quand même on a vu des trucs qu'on n'avait pas vu depuis quand même quelques années même finalement Dwight Howard on se disait il va faire tâche finalement ça allait ça allait mais Dwight Howard où c'était normalement le truc énorme c'est qu'il devait faire ça avec Kobe mais oui voilà 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 donc et pour ceux qui vivaient dans une grotte Kobe a disparu il y a quelques quelques jours ça va faire 3-4 semaines mais si vous êtes dans une grotte vous n'avez pas eu l'info non mais c'est vrai même si tu ne t'adresses pas si vous êtes électro-sensible non mais c'est vrai il y a un moment donné donc Jones a gagné ce concours écoute attention il est très fort aussi il n'y a pas de soucis ouais mais la finale en tout cas les deux c'était une très belle finale franchement bien non franchement j'ai tout aimé à part à part le match des comment on appelle ça des Rockies contre c'est World contre l'Europe enfin contre le reste du monde ouais non c'est USA contre World n'importe quoi bof je suis un peu resté sur ma faim en fait sur celui-là ouais je suis un peu resté sur ma faim c'est quand même cool de voir Williamson un peu sur le parquet avec Morent et tout ça bien sûr bien sûr mais c'est All Stars à l'année prochaine qui ? Morent et Williamson ah c'est chaud tu penses ? ouais remarque Donkic Donkic il l'est pour moi le diamant est un peu en dessous de Donkic Williamson non mais il est tous les jours dans le top 10 non mais c'est ça que veulent les gens aussi c'est des joueurs spectaculaires et Williamson s'il se pète pas j'ai encore je demande à voir j'ai toujours un Greg Oden dans la tête moi depuis ce qui s'est passé qui s'est censé être un super joueur et qui avait un peu enfin pas les mêmes caractéristiques mais c'était plus grand Livron n'avait pas été All Stars pour sa première année c'est l'année d'après qu'il est devenu non non c'est ça mais il a du talent Morent et Williamson il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire là dessus ça va être des leaders de franchise dans les années bon toujours Morent c'est un peu le leader dans la sienne on va dire Williamson pas tout à fait dans la sienne mais voilà j'attends de voir Williamson sur une saison complète en fait parce que là il va jouer 30 matchs un peu plus il a commencé en janvier bah ouais mais en janvier il ne restait plus que 35 matchs ah ouais ça va en faire presque 50 il y a 82 matchs dans une saison non je t'ai dit il ne restait plus que 35 matchs à jouer en janvier non pour moi il va jouer une trentaine de matchs parce qu'il ne va pas les back to back ou les trucs comme ça il ne va pas forcément les faire l'équipe mais attends ils ne sont pas cons même s'ils ont encore une chance de se qualifier pour les playoffs si à un moment donné ils voient qu'ils ne peuvent plus bah ils vont mettre Williamson le placard et hop là dans le coton jusqu'à l'année prochaine faut pas être fou quand même donc non très content du All-Star Game ouais franchement je pense qu'on a retrouvé un petit coup de jeunesse là et il était temps parce que moi je t'avais dit moi j'en avais ras-le-bol tu t'emmerdais avec les All-Star Game c'est bon tu restes éveillé toute la nuit c'est que des dunks pas de défense que dalle petite mention à Chris Paul c'est lui qui a tenu la baraque et c'est lui qui a mené le jeu pour et qui a proposé ce format aussi dans ce dernier quart temps ouais mais comme quoi il faut quand même écouter les gars qui sont concernés par le sport vite fait le tout venant oui le tout venant juste pour Williamson 10 matchs là et 22 points de moyenne ouais mais sur 10 matchs c'est normal G.A. Morant il est à 40-45 matchs ou je dirais 50 matchs et il est à 18 points de moyenne oui non mais c'est le problème c'est quelle valeur Williamson on est bien d'accord que cette année il peut pas être il peut pas être rookie au C.A. on est d'accord à un moment donné faut pas déconner quoi non mais faut pas déconner non mais parce que tu sais quoi la cote de Morant est en train de remonter est en train de remonter alors que moi j'ai pris Morant j'avais une super value là et franchement si on me donne le MVP à Williamson alors qu'il n'aura même pas joué la moitié des matchs de la division au dernier de la conférence dans tous les previews que j'avais lu cette année et qui est en train de porter son équipe qui va peut-être aller en playoff à un moment donné il faut arrêter les conneries bref le tout venant aller du biathlon biathlon que dire je vais pas faire je vais pas faire mon macho mais bravo aux français et carton petit carton rouge aux françaises quand même et tu donnes rien aux russes oh non mais si il faut que je parle de l'autre là j'ai pas envie d'en parler en fait non non j'en parle pas je le citerai même pas donc Fourcadière bravo franchement bien 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 Martin champion du monde Jacqueline champion du monde deux jours avant non bien bien les français franchement très contents c'est cool de regarder ça sachant que c'est gratuit sur l'équipe 21 bah les français j'ai pas grand chose à dire c'est fou quand même parce que parce que leur entraîneur était confiant machin est-ce qu'ils vont se réveiller à surveiller là en fin de championnat du monde à voir est-ce qu'il y aurait pas un sursaut d'orgueil chez les françaises et justement c'est à surveiller parce qu'il faudrait voir les cotes et tout ça des courses qui restent mais il y aura peut-être des petites choses à faire avec les françaises pour une victoire je sais pas pour des podiums à voir remonter d'orgueil un peu un truc qui peut les pousser voilà petite parenthèse à mon physien préféré deuxième tournoi d'enchaîné deuxième victoire fou quand même non mais mon fils en France c'est notre meilleur joueur ceux qui avaient encore des doutes oubliez les autres de 1.250 et 1.500 bah bravo à lui ça fait plaisir ça fait plaisir voilà dans sa vie personnelle tout va bien dans son tennis tout va bien ce qui est génial c'est qu'à chaque fois que tu parles de mon fils t'es obligé de parler parce que tu verras que quand on va séparer un jour de sa copine et ça viendra forcément un jour je lui souhaite pas mais tu vas avoir les résultats comment ils vont être et là il faudra jouer contre lui c'est con à dire mais on re-écoute cette émission là si un jour il se sépare et d'ailleurs quand il s'était reséparé d'elle il avait des blessures non non mais attends il avait des blessures toi ou ceux qui nous écoutent je sais pas comment vous êtes dans votre vie privée mais honnêtement quand vous êtes avec quelqu'un quand vous êtes stable et tout réfléchissez à quand vous avez été célibataire mais pour moi vous êtes vous êtes moins malade vous avez moins de blessures et dès que vous avez quelqu'un qui vous quitte ou que vous quittez quelqu'un et que vous êtes pas bien t'es plus à même à avoir des conneries à être malade à te blesser voilà parce que ça te travaille t'es pas t'es pas voilà et c'est normal c'est normal donc lui c'est exactement ce qui se passe c'est exactement Benoît Père si psychologiquement il était plus stable dans tout t'inquiète pas que vu la magie qui est dans sa raquette il pourrait être comme mon fils top 10 malheureusement lui ça n'a rien à voir il n'arrive pas à se stabiliser donc c'est ça qui est compliqué et l'analyse du tennis est toujours incontraint et forcément ce que je viens de vous dire ça peut paraître ça va faire sourire je vais écouter dans la voiture chez vous et tout ce que je suis en train de vous dire mais la psychologie dans les paris tennis chez les bonhommes les femmes j'en parle pas parce que c'est encore plus complexe voilà mais chez les femmes tu peux mettre 6-0 à quelqu'un et te prendre 0-6-0-6 derrière chez les hommes ça n'arrive pas et moi tous les gens que je connais qui parient sur le tennis ils parient plutôt sur le tennis homme que le tennis femme à moins de parier sur le tennis mam dans les challengers dans les tennis femmes dans les challengers dans les ITF dans les petits tournois parce que t'as un moyen de faire des choses j'en connais quelques-uns mais sinon t'oublies donc voilà et qui a gagné le dernier open d'Australie une nana qui n'avait jamais gagné de Kenin voilà donc tu vois c'est compliqué alors que chez les hommes c'est plus stable voilà petit coucou donc à mon fils de Billetlon bravo les les Frenchies qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui je voulais parler de Dijon en proie je t'en avais parlé l'équipe qui monte l'équipe qui est en forme elle vient de taper Villeurbanne franchement j'ai pas été voir les codes mais Dijon champion de France cette année la code peut valoir le coup et j'ai entendu comment il s'appelle Stéphane Brun parler là sur je sais plus quelle radio enfin que je connais un peu pas personnellement mais je l'ai vu jouer à Brest parce qu'à l'époque il jouait à Brest il a parlé de Dijon et c'est comme ça aussi que moi j'augmente mes connaissances des différents sports parce que je veux pas vous dire que je lis le journal de Dijon tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'elle donne dans l'équipe de basket mais c'est que quand vous écoutez des choses il dit que voilà il y a très beau basket ça joue très très bien et honnêtement si vous trouvez une cote de Dijon champion de France ça peut valoir le coup et je vais vous la donner direct j'ai eu le temps d'aller la chercher comme ça vous pouvez trouver du 6 du 6 ou du 7 et ben moi et ben je pense que je vais y mettre un billet voilà voilà tu vois en direct là je viens de d'aller chercher je viens de trouver j'avais pas encore eu le temps d'aller voir mais un petit Dijon champion de France en pro A cote de 7 pour moi ça se prend tous les jours très bien ben merci beaucoup Ben on a fait plein de trucs on a été vachement long cette semaine putain la vache on a fait une heure 55 on va aller tranquillou vers les sources des petites nouvelles d'émissions sur PLT donc ça se fera j'ai eu confirmation ça se fera donc je peux pas vous dire quand mais c'est ça mon soupe très bien voilà super top bon ben voilà on s'en garde un petit peu sous le coude pour la semaine prochaine on verra déjà tout ce que ça a donné il y a pas mal de choses ce week-end ce que ça va donner tout ça et puis la semaine prochaine oui encore une journée si on fait une émission PLT on peut parler de la Copa America parce qu'il y en aura une en tant que l'euro quand on va faire l'émission de PLT ben là tu me dis je me suis pas encore intéressé mais si jamais on fait on parle de Copa America forcément que je vais travailler le sujet avant et on ben dites nous en commentaire toutes les compétitions en PLT qu'est-ce que vous voulez qu'on de quoi vous voulez qu'on parle l'euro l'euro sans problème Tour de France JO 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 c'est un peu tôt JO c'est un peu tôt et il peut se passer des trucs au Japon j'ai un ou deux copains qui vivent au Japon et tranquillement tout doucement dans les médias la psychose commence à monter il va falloir m'expliquer parce que le truc là pour moi j'ai l'impression que c'est qu'une grippe non ? bon bref allez voilà à discuter on va pas s'enflammer sur les JO mais bon au Japon en tout cas c'est pas serein ça marche et pour ceux qui j'avais un petit problème technique ceux qui veulent gratuitement suivre une webcom vous pouvez trouver les liens en dessous la vidéo c'est gratuit donc voilà ceux qui veulent connaître un peu mon histoire et apprendre 2-3 choses si vous êtes professionnel ou très très confirmé ça ne vous intéressera pas quoique mais bon voilà pour tous les autres n'hésitez pas ça va être cette semaine ou début de semaine prochaine très bien et ben cool merci à tous on a fait une bonne émission bien chargée bien remplie alors bonne c'est eux qui vont nous le dire bonne ou pas peut-être qu'on a peut-être un craquage peut-être que toutes ces côtes à 1,30 je pense que ça a été quand même assez carré sérieux pour une fois c'est pas mal allez sur ces bons mots qu'est-ce qu'il y a à vous à tous au revoir à tous à la semaine prochaine ciao parier gagnant entre émissions de sport et du pari sportif ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501